Bonjour, je suis contente de vous parler aujourd'hui du nettoyage et de la désinfection par la vapeur. Vous pensez que c'est compliqué à utiliser, que ça prend plus de temps, qu'il y a des risques de brûlure ? Avec Sophie, nous allons vous montrer comment on peut nettoyer en réduisant sa consommation d'eau et de produits chimiques. Tout ça en étant moins fatigué avec quatre exemples de nettoyage par la vapeur dans un restaurant collectif. Les zones de stockage, chambre froide, la zone de préparation chaude et froide, échelle et chariot, un plan de travail inox et la désinfection boîte de conserve et entretien ouvre-boîte. Sophie, peux-tu nous montrer comment utiliser la vapeur pour nettoyer efficacement une chambre froide ? Les chambres froides peuvent être entretenues et désinfectées par la vapeur. Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation donc aucune rupture de la chaîne du froid. Aucune eau résiduelle avec la vapeur en utilisant un débit 1 ou 2. Utilisez le balai trapèze avec une microfibre pour les parois verticales, plafonds et cleillettes. Pour les montants des étagères, la brosse avec bonnette microfibre s'avère l'accessoire le plus adapté. En cas de présence de moisissure, passez en débit 4 avec la buse et la petite brosse vissée si besoin. Changez la bonnette aussi souvent que nécessaire. Utilisez l'étiquette pour ne pas vous brûler. possibilité d'essuyer l'eau résiduelle avec une microfibre. Donne une cléOS abortione, teller que comment s'il s'agit de l'eau. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Super ! Peux-tu nous présenter la méthode pour nettoyer et désinfecter des échelles et chariots en zone de préparation chaude ? Les échelles de stockage sont entretenues à l'aide de la vapeur en utilisant la buse et la petite brosse vissée sur cette dernière. Débit vapeur 3 ou 4 Pour les chariots de transport, utilisez la brosse plus la bonnette. Passez les roues avec la buse et débit 4-5 en insistant dans les aspérités. Sophie, peux-tu nous montrer comment utiliser la vapeur pour nettoyer efficacement un plan de travail inox ? Autre réel intérêt de la vapeur, l'entretien peut être réalisé sans interruption de la production. Ustensiles utilisées, brosse plus bonnette microfibre. Réglage débit vapeur 2 Toujours commencer par l'élimination des salissures. Changez la bonnette aussi souvent que nécessaire. Utilisez l'étiquette pour ne pas vous brûler. Et pour nettoyer et désinfecter des boîtes de conserve et entretien d'un ouvre-boîte ? Utilisation de la buse débit 3 ou 4. Il est important d'insister sur les engrenages. N'oubliez pas la poignée ! Et voilà ! Si vous voulez en savoir plus sur la méthodologie vapeur, veuillez nous contacter à contacte.parépour.fr Sophie et moi vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos techniques. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501